La Banque Populaire Occitane vous présente l'interview Objectif News de 18h. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. Bonsoir à tous, bienvenue sur Objectif News.tv pour l'interview de 18h. J'ai le plaisir de recevoir ce soir dans le cadre du salon de l'entreprise Christophe Ruiz. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'un des responsables commerciaux de l'entreprise Mapaéro, entreprise qui conçoit, fabrique et commercialise des peintures pour l'aéronautique. Vous êtes basé en Ariège. L'année se termine sur les chapeaux de roue pour vous, puisque vous inaugurez un showroom. C'est votre actualité très récente. A quoi ça sert ce showroom ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir y voir ? Un showroom, c'est tout simplement une vitrine de notre savoir-faire en termes de peinture, cabine, puisqu'on a plusieurs secteurs d'activité. Et les peintures cabines sont pour nous, en fait, dans la stratégie de l'entreprise, les développements de domaine. Donc, avoir au sein de notre société un showroom qui met en évidence les différents systèmes de peinture qu'on peut proposer aux compagnies aériennes et plus communément aux constructeurs aéronautiques, puisque c'est eux qui font les définitions des cabines. C'est pour nous un moyen de mettre en avant notre technicité, nos innovations en termes de finition, en termes de finish qu'on retrouve dans les cabines. Donc, ce showroom, c'est pour nous un peu l'accomplissement de plusieurs années de travail et surtout de la dernière année de travail avec Clémence Brachotte, qui a mené ce projet à bien. Donc, on est fiers de le présenter. Il y aura une quarantaine d'invités qui seront là, les principaux donneurs d'ordre de la région et du milieu aéronautique, pour participer et tout simplement pour exposer notre showroom. Donc, l'inauguration a lieu le 5 décembre ? Tout à fait. Elle aura lieu le 5 décembre chez nous, avec des gens qui viennent d'un peu partout dans la région, des gens qui viennent d'Airbus, Airbus Corporate Jet Center, ATR, les principaux sous-traitants avec qui on travaille, les gens qui participent aussi à une grappe de compétences dans le VIP, dans l'aménagement de cabines VIP. Donc, c'est des gens avec qui on travaille déjà aujourd'hui au quotidien, mais c'est des gens avec qui on a des perspectives sur de nouveaux projets et qui, ce showroom est un moyen de souder une relation technique et commerciale qui est déjà existante et qui nous amènera demain à leur proposer plus d'innovation. Très concrètement, j'ai vu qu'on pouvait voir ce que vous pouvez faire en matière de peinture, notamment les reflets, des effets spéciaux, des peintures perlées, métallisées. Faites-nous rêver un peu, qu'est-ce qu'on peut voir ? En fait, on a deux mondes. Dans la cabine aéronautique, vous avez deux mondes qui existent. Vous avez le monde de la compagnie aérienne, de l'airline, qui, elle, n'a pas trop le choix en termes de finish, en termes de vernis ou de choses un peu exotiques. Ce qui vous fait rêver, ce qui fait rêver tout le monde, en fait, c'est les cabines VIP. Typiquement, des sociétés privées qui ont en propriété des avions, dans lesquelles vous retrouvez des salons, des douches, des chambres, dans lesquelles nous, on intervient pour apporter des solutions peintures nacrées, métallisées, perlées. Beaucoup de vernis pour faire ressortir les essences de bois ou de matériaux nobles, qu'on peut retrouver dans les définitions que font différents designers pour ces gens-là. Donc, en fait, l'idée du showroom, c'est vraiment mettre en évidence ces finitions, ces finishings, ces textures, en fait, qu'on est capable de leur apporter. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de faire rêver les gens. Et on espère que cet outil qui est mis à notre disposition va nous aider à concrétiser des projets et surtout donner les moyens à tous les designers de la région d'avoir des solutions à la hauteur de leurs clients. Parce que les clients qui, en général, veulent des cabines VIP sont extrêmement exigeants. Ils sont capables de payer énormément d'argent pour avoir un produit fini qui est vraiment irréprochable. Et on continue à travailler dans ce sens-là pour apporter du rêve, tout simplement. Je rappelle que Mapa Aéro, c'est une équipe de 80 personnes, un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros. La concurrence est rude pour gagner des marchés. Vous êtes en contrat avec Carbus, Boeing ou encore Bombardier. Comment Mapa Aéro se démarque pour résister face à la concurrence ? Déjà, une des caractéristiques de Mapa Aéro est qu'on est le seul fabricant de peintures aujourd'hui sur la planète, on va dire, qui ne travaille que dans les peintures aéronautiques. On est en fait axé, on a un laboratoire d'une dizaine de personnes qui développent des produits et très axé à l'aéronautique, donc à l'écoute de tous les bureaux d'études et de tous les centres de design pour apporter cette technicité sur les produits. Et aujourd'hui, ce qui nous démarque, c'est notre présence et notre implication dans tous les projets. On est une société aujourd'hui, vous l'avez dit, de 80 personnes, mais c'est une équipe complète qui est à l'écoute de ses clients pour apporter une solution globale. Donc oui, la concurrence est rude aujourd'hui, mais aujourd'hui, on investit énormément dans la recherche et le développement et aussi dans les outils commerciaux et industriels pour arriver à avoir un service qui soit constant, qui soit de qualité et qui réponde en fait aux exigences du marché aéronautique actuel. Donc la concurrence est là, mais on est aussi là, on est présent et on est prêt à continuer. En tout cas, on est dans une dynamique aujourd'hui commerciale qui est positive et on continue dans ce sens-là. Les relations entre les membres de la SEPAE-Chaine sont au cœur du débat actuellement. Beaucoup remettent en cause la relation dominant-dominée entre les donneurs d'ordre, les sous-traitants, les sous-traitants entre eux. Comment MAPAERO se situe dans ce tissu de relation ? Nous, notre principal interlocuteur pour ce qui est de nos produits en termes de qualification, ce sont les donneurs d'ordre. Donc Airbus, Boeing, Bombardier, Embraer. Donc des gens qui ont initialement un besoin pour développer un produit qui réponde à leurs caractéristiques. Donc on travaille avec ces gens-là et l'ensemble des donneurs d'ordre pour arriver à trouver des solutions. Je ne sais pas si on peut dire qu'on a une position de dominé, puisqu'en fait on est plutôt dans une relation de partenariat. Il y a de la concurrence, c'est un fait, mais il y a aussi une volonté, je pense, de ces donneurs d'ordre d'arriver à obtenir ces partenariats, parce qu'ils ont clairement besoin de sociétés comme la nôtre, de PME, les plus grosses sociétés, pour arriver à donner des solutions globales. Donc il doit certainement y avoir de la dominance sur cette supply chain, peut-être plus pour les sociétés qui sont dans la sous-traitance de packages, donc de morceaux d'avions qui sont sous-traités. Pour notre part, on est plus à l'écoute de ce qui se fait au niveau du donneur d'ordre et on essaie de les accompagner. L'idée étant d'apporter un service et une approche commerciale qui soit à la hauteur de leurs besoins. Donc je ne pense pas qu'on soit clairement dominé aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on suit quand même pas mal les tendances des donneurs d'ordre. Donc on ne les subit pas, mais on les accompagne. Donc nous, après, de nous diversifier et d'apporter des solutions, pas que pour un constructeur, mais pour l'ensemble de constructeurs, pour essayer de ne pas être trop dépendant de cette société-là. La moitié de votre chiffre d'affaires est réalisé à l'export. Tout à fait. Vous n'êtes pas encore présent en Chine, me semble-t-il. Est-ce que c'est un projet pour 2014 ? Alors on est présent en Chine. On a une filiale en Allemagne, en Angleterre. On va en ouvrir une aux États-Unis d'ici quelques semaines. Et on a déjà sur la Chine une personne qui fait des affaires aujourd'hui, qui est en contact avec toute la supply chain chinoise, et qui a de bonnes relations, et qui a de belles perspectives d'évolution pour les années à venir. Et donc oui, on est installé en Chine aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous.